Animatrice télé et maman de deux enfants, la star Karine Ferry est aussi et avant tout une femme engagée dans la défense des droits d'animaux. Et la star du PAF a choisi son combat. Depuis des années, elle s'investit pour la PETA, association qui a pour objectif de lutter contre les violences infligées aux animaux. En avril 2021, la Brune se mobilisait afin d'alerter sur le port de la fourrure. Comme Penelope Cruz, Gillian Anderson, Pamela Anderson, Pink mais aussi Eva Mendes. Celles qui regrettent d'avoir porté de la fourrure par le passé encourageaient le public à s'informer et à vérifier les étiquettes. Une année après, Karine Ferry s'est exprimée pour alerter cette fois-ci sur les violences commises sur les singes. La présentatrice de TF1 braque les projecteurs sur la souffrance des animaux capturés dans la nature. Confinés et transportés pour finir dans des laboratoires où ils feront l'objet de tests douloureux. Une vidéo qui montre les atteintes à la santé publique, à la sécurité des produits et à la conservation des espèces pose de nombreuses questions et interroge le public. Cette vidéo pose la question de la légitimité du commerce international des singes. L'association et la présentatrice appellent chaque citoyen européen à voter dès maintenant pour un plan visant à mettre un terme à l'expérimentation animale. Qui tarirait ce commerce cruel et les expériences archaïques sur les singes se poursuivent. La communauté scientifique sait depuis des décennies que le modèle du singe ne permet pas de développer de traitements ni de vaccins pertinents pour les humains, indique Mimi Bekechi. Responsable de PETA Au cours du XXIe siècle, un million de singes ont été qui de nappé, s'alarme Karine Ferry qui détaille, les blessures, les décès et les maladies sont courants. Beaucoup meurent de maladies aggravées par les conditions de surpeuplement. Les images de la vidéo peuvent choquer. Nous avons choisi de ne pas les diffuser ici. Ces dernières années, Karine Ferry a fait du chemin. En 2010, elle arrive sur Direct 8 avec 3 programmes et co-anime la matinale de NRJ, le 6-9, avec de Nico Saliagas. A la rentrée 2012, elle rejoint son complice sur TF1 pour devenir la co-animatrice de la saison 2 de The Voice, la plus belle voix. En 2014, elle anime The Voice Kids. En 2016, elle intègre le casting de la saison 7 de danse avec les stars. En 2018, elle présente la saison 9 de danse avec les stars avec Camille Combal. Côté vie privée, Karine Ferry a vécu une romance avec Grégory Lemarchal. Depuis 2012, elle partage la vie de Johan Gourcuff. Le 6 avril 2016, elle donne naissance à un garçon nommé Maël. En 2018, elle donne naissance à son deuxième enfant, Claudia. Dans les semaines et mois à venir, on ne manquera pas de vous parler de l'actualité de Karine Ferry. Sous-titrage Société Radio-Canada